Hello ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube ! Deux questions qui reviennent toujours dans mes DM et dans mes commentaires. La première... C'est quoi que tu fais ta chaîne YouTube ? Et pour bien toi, la chaîne YouTube ! Alors, ma chaîne YouTube ! Et la deuxième... Comment faire des lasagnes ? Je rigole. Je pense que c'est une question super intéressante. J'aurais bien aimé avoir quelques conseils là-dessus quand j'ai commencé. Parce que ça m'aurait peut-être évité quelques erreurs d'achat. Comme la collection entière de tapis Foganza. Ça, c'était peut-être pas obligatoire. Surtout que je montais toujours en chaussette à cette époque. Ouais. Attention ! Je mets un petit cadre à mes conseils pour éviter ce genre de remarques. Ouais, enfin bon, moi je fais de la voltige. Donc ta bombe était chaps, ça me concerne pas. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une édition très spéciale. Les conseils que vous allez voir dans cette vidéo ne concernent uniquement une pratique des disciplines populaires telles que le saut d'obstacles et le dressage dans un centre équestre. A vous les studios ! Ok ? Et encore un truc. Je tiens à dire que cette vidéo n'est pas sponsorisée. Mais clairement, on va parler de Foganza, de Decathlon. Parce que clairement, niveau rapport qualité-prix, il démontre un peu tout le monde. Et ces conseils sont simplement de mon expérience personnelle. Le premier truc qu'il faudra que tu saches, c'est What you need, what you don't need. Si c'est ta toute toute première séance, n'achète rien. Prévois plutôt des habits qui sont assez proches du corps. En bas, tu peux mettre un legging ou un jean. Surtout, ne monte pas en basket. Prévois bien des chaussures avec un petit talon, ce qui permettra d'éviter que ton pied glisse dans l'équitrier en cas de problème. En général, les centres équestres te prêtent une bombe pour la première fois avec une charlotte. J'adore ressembler à une dame de la cantine. N'hésite pas bien sûr à appeler le centre équestre si tu as plus de questions. What you don't need ? N'hésite pas à te renseigner auprès de ton centre équestre. Ils te diront le matériel qu'ils te prêtent. Tout le matériel qu'ils te prêteront, ce n'est pas du matériel que tu auras besoin d'acheter. Surtout si tu es encore dans la période où tu ne sais pas si tu as envie de continuer ou pas. Par exemple, mon centre équestre prête pas mal de matériel. Le matériel de pensage, l'hélicol. Et clairement, l'hélicol, ça ne sert à rien d'en acheter. C'est vraiment le truc le plus inutile au monde. Les cravaches et les badines. Si tu ne trouves pas de cravaches dans l'accelerie de ton centre équestre, n'hésite pas à les fouiller dans le manège et la carrière. En général, c'est là où elles sont enterrées. Je vais être revenue ! Les tapis et les amortisseurs. Le matériel du cheval ou du poney. Et bien sûr, le poney. Ensuite, what you need ? Sans surprise, le numéro 1 que tu auras absolument, absolument, absolument besoin. La bombe ! Ce n'est pas vraiment un truc que tu as besoin. C'est un truc obligatoire. Parce que clairement, il n'y a aucun centre équestre qui te laissera fouler le dos d'un poney poilu sans bombe, clairement pas. Ah non, pas de bombe, pas de cheval. Ton coach n'en met pas ? Ne fais pas comme lui. Ce n'est pas une référence. Et je vous vois les parents dans l'écurie mettre vos enfants sur les poneys sans bombe quand le moniteur a les yeux tournés. Viens ma chérie, viens ! Hop ! Tu bouges pas, tu bouges pas ! Hop ! Super ! Le prix des bombes est hyper variable. Tu peux en avoir pour 20 euros comme pour plus de 1000 euros. Mais clairement, vu que tu viens d'arriver à l'écurie et que tu débutes l'équitation, tu ne sais même pas encore quelle est la bombe à la mode dans ton écurie. Moi, je te conseille clairement d'acheter une bombe Fuganza à Decathlon. Elles sont très très bien. Tu peux la changer très souvent si tu fais beaucoup de chutes. Ce que je ne souhaite pas, mais clairement, on ne va pas se mentir. Si tu débutes, il y a quand même beaucoup, beaucoup de chances que tu tombes. Quand tu auras pris un peu de niveau et que tu seras au courant de la bombe à la mode dans ton écurie, tu t'achèteras ce que tu veux. Mais clairement, ce n'est pas la bombe qui fera que tu monteras mieux ou pas. La deuxième chose la plus importante, mais genre hyper, hyper importante, les carottes. Je suis prête. Parce que clairement, tu voudras faire ça. Tu seras gentille avec moi. Je te donne tout plein de carottes si tu es gentille avec moi et que tu ne me jettes pas, d'accord ? Mais ne t'inquiète pas, on est tous parsés par là. En troisième position, ce que je te recommande vraiment, 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 c'est d'acheter soit des bottines avec des chaps, soit des bottes. Bien sûr, comme tout le monde, on a tous connu la période bottines-chaussettes où tu ne montes qu'en chaussettes, tu as des bleus partout sur les mollets et tu t'y habitues. C'est ça le pire. Tu as vu une nouvelle chaussette ? Elles sont belles. Mais vraiment, ce que je peux te recommander et que j'aurais aimé qu'on me dise vraiment plus tôt, mais on me l'a dit, mais je ne l'intégrais pas, mais j'aurais voulu qu'on insiste sur ce point, c'est que clairement, avoir des chaps ou des bottes, ça apporte tellement de confort et ça aide vraiment, vraiment à fixer la jambe. Si tu ne sais pas vers lesquelles te tourner, je te conseille celle-là de chez Decathlon qui sont à 60 euros en cuir synthétique. Je les ai achetées parce que j'avais besoin de chaussures de rechange parce que j'ai fait réparer mes chaps et je continue à les utiliser les jours de pluie parce qu'elles sont super faciles à nettoyer. Et voilà ! Ce que je te recommande en quatrième position, c'est d'acheter des étriers avec des étrivières. Alors je sais que tout le monde ne sera pas d'accord avec ça, mais je trouve que ça aide tellement quand tu montes à cheval. Déjà, je pense que ton moniteur va te remercier de ne pas avoir à défaire tous les tours ou à faire 50 tours avec les étrivières autour des étriers. Comment je règle ça, moi ? Tu pourras les changer facilement. Elles sont directement à ta taille. Oui, je sais, tu vas galérer de ouf à mettre les étrivières dans les couteaux de la Selvintec de Club. Mais si tu es arrivé à prendre le coup, tu vas voir, ça va être vraiment plus confortable d'avoir tes étriers à ta taille. Ces étrivières, je te conseille juste de ne pas les prendre trop épaisses. Tu en as à peu près à 25 euros à Decathlon qui sont de très bonne qualité. Par contre, les étriers, ce vraiment que je recommande, mais à 2 millions de pourcents, c'est les Compositi à plancher large. Vraiment, je trouve qu'ils sont absolument fantastiques. Ils ne sont pas chers, ils sont de bonne qualité. Ils coûtent à peu près 30-35 euros. Tu peux les acheter d'occasion bien moins cher. Je les ai utilisés pendant 2 ans et demi avant d'acheter mes ride-up. Nos chemins se séparent, mais sachez que vous serez toujours dans mon casier. Je vous aime pour la vie. La cinquième et dernière chose que je te recommande, c'est de t'acheter un potalon d'équitation. Il va être beaucoup plus épais qu'un legging et il n'aura pas de couture au niveau des fesses. Et ensuite, il est quand même beaucoup plus flexible qu'un jean. Donc, tu te sentiras vraiment mieux pour compter un cheval. Après, sur certains potalons d'équitation, tu peux avoir des parties un peu anti-adhérentes au niveau des fesses ou de l'intérieur des genoux. Ce n'est pas ça qui va te faire tenir un coup de cul, mais ça peut t'aider un petit peu à te fixer. Le haut, tu n'as pas besoin d'un truc spécial. Il faut juste que ça soit assez proche du corps, pas trop large et que tu n'aies pas peur de le salir. Parce que clairement, ton haut, il va prendre de la poussière, du crotin et de la bave de poney. Ouais, ouais, je t'assure. Le potalon d'équitation que je te recommande, c'est celui que je porte. C'est celui de chez Fuganza à 40 euros. Il est super résistant et il va très bien pour le thé et l'hiver. Donc, si je récapitule, ce que je te recommande absolument si tu commences une pratique régulière de l'équitation, c'est une bombe et des chaussures. Le potalon d'équitation, les étrivières et les étriers, ce n'est pas un truc obligatoire, mais c'est un truc que tu peux acheter par la suite. Donc, pour commencer, tu en as à peu près pour 100 euros. Je vais sûrement briser des cœurs, mais clairement, acheter des tapis au début, ça ne sert à rien. Un autre conseil bonus, dès que tu peux, achète-toi un airbag. Les chutes sont 100 fois plus confortables avec. Sur une échelle de 1 à 10, confort de chute sans airbag. 1,5. Sur une échelle de 1 à 10, confort de chute avec un airbag. 1,8. Et tes parents seront vraiment plus rassurés. Oh mon Dieu ! Ah non, c'est bon, on est en airbag en fait. En tout cas, le meilleur conseil que je peux te donner, c'est de mettre tes sous dans des cours et pas dans du matériel de marque. Je suis d'accord que le matériel apporte du confort, mais ce n'est vraiment pas ça qui va t'apprendre à monter. Ce n'est pas parce que ton étrier reste collé à ton pied que tu vas apprendre à descendre tes talons. C'est tout. Enfin, s'il y a quand même quelque chose qui peut t'apprendre à descendre les talons, t'abonner à cette chaîne. N'hésite pas à me dire en commentaire si cette vidéo t'a plu et je te retrouve pour une prochaine. À bientôt ! Ma voix craque. J'espère que cette vidéo t'a plu. Et voilà, c'est tout. J'espère qu'elle t'a plu cette vidéo, c'est tout. Et on se retrouve bientôt pour la prochaine vidéo. Salut ! J'ai plus de sang. Oh mon Dieu, je n'ai plus de sang. Note à moi-même, la prochaine vidéo, je la fais assise sur un tronc d'arbre, pas sur... Je suis trop folle. Je suis dans le crottin en plus. Sous-titrage ST' 501